L'Owana est une ancienne candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître en 2001 en participant à Loft Story, une émission de télé-réalité qu'elle a remportée. Au fil des années, la jeune femme vivra une véritable descente aux enfers durant laquelle la drogue et l'alcool sont devenus son quotidien. Un parcours qu'elle a souhaité évoquer avec le journaliste Paul S'Enfouche et qui sera retracé dans une enquête intitulée Sexisme Story, à paraître le 4 février prochain. Femme Actuelle en a dévoilé quelques extraits ce lundi 1er février, dont des morceaux de conversation que le journaliste a pu avoir avec L'Owana. Il revient particulièrement sur la période durant laquelle elle était en couple avec Raph, son compagnon jaloux, violent et qui n'hésitait pas à partir en la laissant enfermée dans l'appartement durant plusieurs heures. Drogué, il a rapidement entraîné l'ancienne candidate de Loft Story avec lui. En 2007, celle-ci est devenue cocaïnomane. C'était devenu ma nourriture principale, révèle-t-elle avant d'indiquer que cette prise de drogue massive, qui était par la suite devenue une addiction lui a causé de très gros trous de mémoire. Une période atroce pour L'Owana qui, en plus de se droguer quotidiennement, a rapidement pris beaucoup de poids. Durant de nombreuses années, la jeune femme a été très critiquée sur son apparence physique puisqu'elle est passée de très mince à un stade avancé de l'obésité. Les internautes n'ont pas hésité à se moquer d'elle et à la critiquer dès qu'il en avait l'occasion. Une transformation physique impressionnante qui, selon les propos de la candidate, serait due à sa tentative de suicide fin 2013. Le journaliste explique qu'elle a été hospitalisée à la Fontaine à Antibes et que les médecins lui auraient prescrit du tertian, un puissant neuroleptique, employé pour traiter des cas de schizophrénie, de psychose ou de dépression profonde. Un médicament avec de nombreux effets secondaires qu'il a donc fait passer de 79 à 80, 15 kilos en quelques mois. De plus, n'étant pas bien dans son quotidien, L'Owana cesse rapidement tourner vers l'alcool et en ingurgiter des quantités tout au long de la journée. « Je buvais un litre de whisky par jour », confie-t-elle. Une époque qui est maintenant loin derrière elle mais que l'ancienne candidate de télé-réalité n'oublie pas. L'Owana se confie si cette période est maintenant révolue, L'Owana ne l'a pour autant pas oubliée. Elle fait partie de son histoire et elle a souhaité la raconter avec ses propres mots. En 2018, elle sortait un livre intitulé « Si dur est la nuit, si tendre est la vie ». A l'occasion de cette parution, elle avait accordé un entretien à Voici et avait révélé avoir honte d'être une ancienne toxico et une ancienne alcoolique. Elle n'avait pas non plus hésité à se confier sur le sevrage, « Quand j'ai décidé de m'arrêter, ça n'était pas les deux en même temps, mais les sevrages ont été horribles ». « Si y est-il trois jours d'enfer », disait-elle avant d'ajouter, « On perd pied. » On ne sait plus ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. On souffre énormément. On a l'impression que le corps va s'arrêter. Un livre qui lui avait permis de se confier sans langue de bois et qui avait fait taire les rumeurs et les non-dits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?